On va commencer donc bonjour à tous vous êtes très nombreux connectés très nombreux connectés à distance donc merci de participer aujourd'hui à cette première rencontre de l'année autour de la connaissance du territoire donc là je vous parle depuis l'amphithéâtre de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille université et voilà il y a énormément d'entre vous qui sont à distance et connectés en direct pourquoi parce que aussi on va parler d'un sujet qui ne concerne pas nécessairement les métropoles côtières de la région mais qui concerne plutôt les hauts sommets qui les surplombent puisque notre rencontre elle s'intitule quelle opportunité de développement pour les stations de montagne face au changement climatique alors ces territoires ces territoires de montagne c'est 65% du territoire de la région provençale côte d'azur donc ça fait beaucoup de sommets beaucoup de stations de ski d'itinéraires de randonnée de gorge etc mais en tout cas derrière cette image idyllique de loisirs de grands espaces et dans la discussion dans le fil on a vu aussi de gastronomie et bien il ya des enjeux économiques qui sont majeurs pour les habitants des vallées et des stations alors il s'agit certes que de 15% de la population totale de la région provençale côte d'azur mais finalement ces 15% là et bien c'est ceux qui font vivre ces territoires alpins où les équilibres sont parfois difficiles à trouver entre hyperfréquentation hivernale et basse saison entre or blanc à profusion et puis années sans trop de précipitations un peu comme en ce moment entrée des covilles aussi où les touristes affluent en masse et puis l'hiver covilles où les remontées mécaniques sont fermées donc vous l'avez compris on est à un tournant on est à un tournant pour ces territoires alors un tournant à court terme parce que les stations viennent de relancer une économie du ski qui a été gelée pendant la crise sanitaire et puis à un tournant aussi à moyen terme parce que le réchauffement climatique menace certaines stations qui servent de poumons économiques aux vallées il faudra trouver de nouveaux équilibres probablement élargir à l'horizon des stations alors qu'elles soient en altitude que ce soit des stations de vallées et puis imaginer aussi finalement l'avenir des villages des centres urbains dans les alpes du sud et donc c'est ce que cette rencontre elle ambitionne de mettre en perspective avec deux intervenants donc que je remercie tout de suite alors il y a nix jeudi est tout qui avec nous mais en visio qui est chef du service montagne de la région sud et donc il va nous présenter une étude consacrée aux stations des alpes du sud et aux enjeux qui sont les leurs à l'horizon 2030 2050 avec la neige dans ce cas là au coeur de l'approche cet or blanc finalement qui a permis aux alpes du sud de développer fortement leur potentiel touristique et aujourd'hui il est possible d'établir des prévisions d'enneigement à moyen terme alors elles indiquent finalement la nécessité de mutations à venir en tout cas si les équilibres économiques des stations doivent être réservées et puis je remercie aussi notre grand témoin bernard pecker que vous voyez à mes côtés qui est professeur à l'institut géographique alpine de l'université grenoble alpes et donc il nous dira combien il est de plus en plus nécessaire de penser l'inscription des stations dédiées aux skis au sein des territoires où finalement elles articulent aussi leurs activités avec celle de la l'allée avec les villages avec les autres acteurs des actes alors suite à ces deux interventions et bien l'idée c'est bien sûr de poursuivre le débat avec vous en présentiel et à distance et d'ailleurs je le dis tout de suite il ya le chat de zoom vous pouvez pendant les présentations posé déjà des questions on y répondra ensuite au fil de l'eau mais en tout cas ils seront déjà là et ça permettra d'y répondre aussitôt après sachant qu'on aura un vrai temps d'échange après l'intervention de l'île jenestu et de bernard pecker alors avant de passer la parole à nos deux invités juste un tout petit rappel sur ces rencontres connaissances du territoire et sur le dispositif qui les rend possible donc c'est un cycle de conférences qui a été initié par la région par l'insee donc en partenariat avec l'école de journalisme et de communication d'axe marseille puis l'on sic qui est le laboratoire rattaché à notre école et en partenariat aussi avec le conseil économique social et environnemental de la région le césaire donc dans ce cadre de ce partenariat avec la région avec l'insee les étudiants de l'école sont mobilisés pour la partie médias donc ils réaliseront des interviews de nos invités aujourd'hui donc à la fin de ce débat et vous pourrez retrouver ces interviews sur le portail connaissance du territoire c'est sous forme de podcast ou sous forme de vidéo et puis vous pouvez également retrouver le travail des étudiants en lien avec la thématique de la conférence dans l'espace blog de mars actu et dans la programmation radio grenouille et vous pourrez en principe retrouver dans le week-end prochain ou dans deux week-ends une tribune de notre grand témoin dans la province on va faire place maintenant désormais au débat et donc je vais céder dans un premier temps la parole à nos intervenants à nils inestou d'abord qui va nous présenter donc l'étude sur le devenir des alpes du sud nils je vous invite finalement voilà à allumer votre votre micro et votre caméra et puis si vous le souhaitez au pire j'interviendrai à partager votre écran on vous écoute donc bonjour à tous et à tous je vais projeter le diaporama alors on partage énormément vous voyez ici c'est le sud du territoire qui avance vous me confirmez on le voit ok donc dans ces cas là la présentation marche sur cette présentation elle va être structurée en trois parties ou première partie qui est mise en perspective des enjeux et objectifs liés infiniment à l'accompagnement de l'évolution des modèles touristiques et économique une seconde partie qui va s'attacher à vous présenter les résultats de l'étude en matière climatique et névologie qui est une troisième partie et ses résultats mais sur le volet économique et financier est-ce que éventuellement vous pouvez couper votre micro à marseille je pense que ça fait des interprérences assez super merci donc un territoire qui avance et qui avance évidemment direction des montagnes qui représentent effectivement un banc voilà une superficie 65% du territoire de la région provençal comme le code d'azur plus spécifiquement si un s'intéresse aux stations vous voyez une carte qui présente les stations sur lesquelles ont porté l'étude donc que je vais vous présenter tout à l'heure donc il y a déjà plusieurs notions sur cette carte la première notion c'est celui de domaine skiable qui est une unité plutôt technico financier voilà un domaine skiable peut regrouper plusieurs sites de pratiques alpin et nordique envoyé tout à l'heure à l'écran laurent thélène qui est le directeur de de la société qui exploite les stations donc les deux sites de pratiques alpin dans le dévoué la joue du loup et les cyber dévoué mais on a bien aussi deux unités on va dire touristiques remontées au sein d'un domaine skiable on voit aussi la localisation de ces stations logiquement à l'est et au nord de de la région avec des des cercles qui ont montré l'importance de ces stations et cette importance est calculée en moment de puissance et en fait la force touristique la capacité à faire ce qui est des stations on pourra y revenir sur ces notions tout à l'heure ah oui quelques éléments quand même de contexte sur les aides du sud c'est 11% du chiffre d'affaires de l'ensemble des remontées mécaniques françaises 14% des journées skieurs des rendements tarifères qui sont relativement faibles une accessibilité aussi relativement réduite et un enjeu de maintenir des investissements évidemment conséquents pour asseoir la capacité économique de ces acteurs majeurs et de l'économie montagne d'autres éléments chiffrés 1 compléter ce panorama des stations des alpes du sud donc je vous laisse mon connaissance des chiffres on peut éventuellement noter que le nombre de journées skieurs est en augmentation depuis 2015 d'une part et d'autre part le chiffre d'affaires aussi des stations a augmenté depuis la période 2014 2015 c'est-à-dire à 104 millions d'euros de chiffres d'affaires moyens cumulés sur les stations étudiées dans l'étude qui grosso modo représentent 98% du chiffre d'affaires les stations des alpes du sud vous voyez aussi quelques éléments concernant énergiculture 20% du moment de puissance que je disais laquelle il ya 20% à peu près de la capacité à faire ce qui est des stations qui sont couverts en neige de culture ça veut pas dire que c'est la surface ouverte en neige de culture sur une surface de piste de ski peut y avoir une partie de la surface couvert en neige de culture et pas l'ensemble de la surface à ne pas dire que il ya que 19% de la station de la piste christiane évidemment la région depuis 2016 porte un engagement important en direction des stations de montagne à travers une politique qui a été conduit jusqu'en 2020 les contrats station de demain qui ont permis de relancer les dynamiques d'investissement en station 194 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés sur la base de 50 millions d'euros de subventions régionales essentiellement liées à l'équipementation en neige de culture en remontée mécanique en réseau ou en aménagement de pistes parce qu'il y avait un enjeu ce que je disais tout à l'heure pour rattraper une forme de retard d'investissement par rapport à d'autres massifs donc il fallait redonner un signal et permettre aux stations de de redevenir compétitifs donc je vais pas m'attarder sur les éléments d'évaluation mais globalement la dynamique d'investissement a permis de maintenir justement une offre attractive au regard notamment du maintien et de voir de la progression du chiffre d'affaires donc ce que je disais entre 150 et 190 millions d'euros en 2021 année de transition pour répondre aussi à l'impact économique de la crise Covid avec l'accompagnement là aussi de stations sur des investissements qui permettent rapidement aussi de préparer la reprise de l'activité qui s'est matérialisée cette année par un excellent niveau d'activité sur l'ensemble des stations des des alpes du sud par ailleurs évidemment on s'inscrit dans le cadre d'une politique publique c'est à dire qu'il y a une commande politique évidemment à la base politique publique qui doit répondre à des enjeux liés à sa place en efficience c'est à dire comment générer un effet levier optimale des financements régionaux et de définir les meilleures modalités d'intervention pour reposer aussi sur les choix d'investissement des stations politique publique donc stratégique pour pouvoir au mieux accompagner l'évolution de ces modèles une politique publique aussi qui peuvent être évaluées donc on a besoin d'indicateurs climatiques énergétiques économiques et financiers ça s'est apporté évidemment par l'étude et mais aussi une politique publique qui doit être consensuelle qui doit garantir l'adhésion des acteurs socio-économiques à la politique publique à sa démarche et de manière corollaire aussi partager les résultats de l'étude si l'ensemble des acteurs de la sphère socio-économique des stations sont d'accord sur l'analyse qui est produite à travers cette étude d'une part et d'autre part sur les modalités d'intervention de la région il ya quand même de grandes chances qu'elles produisent des effets notables et qu'elles atteignent ces objectifs politiques de manière un peu plus opérationnelle l'étude a pour objectif d'objectiver ce qui se passe en matière d'enlèvement et en matière de dynamique économique donc c'est bien de doter les stations et institutions régionales outils d'analyse économique financier juridique immédiatement environnementale qui permet d'identifier c'est la question de la scénarisation d'identifier les capacités d'adaptation les marges de manoeuvre des stations à différents horizons temporel qui permet aussi de d'inciter les territoires de montagne à construire leur stratégie de développement qui tiennent compte de l'évolution des deux ans d'acquis en telle de l'impact du changement climatique et de leur capacité financière et bien sûr qu'ils constituent un outil d'aide à la décision des élus régionaux dans le cadre de la définition de la politique régionale d'accompagnement des stations de montagne qui a fait l'objet donc une présentation en sauve le 17 décembre donc le plan montagne 2021-2026 donc on voit aussi que l'étude et processus produit des résultats en matière d'élaboration d'une politique les périmètes de l'étude je vous présentez donc porte sur 44 sites étudiés sur la neige et quand un domaine scale qui vont quoi puisse à cette dimension financière trois lots je vais insister évidemment sur les deux premiers lots climatiques et financiers et économiques sur le premier lot alors voilà bon évidemment vous avez des éléments calendaires je vais je vais y passer mais pour insister sur le fait que la production de résultats en matière d'élaboration de politiques politiques s'est concrétisée donc à la fin de l'année dernière avec un plan montagne bloqué de trois objectifs qui constitue voilà le coeur de cette politique sécuriser les pratiques de ce qu'il ya pas et non dit diversifier l'économie évidemment de ces territoires et atteindre la neutralité carbone sur le périmètre des domenches cas dans 2030 ce qui est extrêmement vicieux par ailleurs sur le volet 1 la modélisation climatique et négologique qu'est ce qui était recherché il était recherché la constitution d'un indice de fiabilité de l'enneigement qui en fait est le résultat de l'agrégation de modèles scientifiques liés à des scénarios climatiques prédictifs à des indicateurs géographiques et géomorphologiques pour pouvoir faire évoluer ces scénarios sur un domaine skial qui est en 3d un c'est en relief un domaine skial et décliné par station par station et piste par piste de cet donc c'est élaboré par le corseur tueux no donc qui a un traitement statistique de l'indice de fiabilité de l'enneigement qui tient compte et c'est la vraie une des valeurs ajoutées importantes de l'étude sur le qui tient compte de la fréquentation réelle des pistes étudiées donc dans cet indice de fiabilité de l'enneigement il faut considérer que le chiffre qui va vous être donné par exemple 80% de la station de la station l'indice de fiabilité de l'enneigement de la station de 80% ça veut pas dire que c'est 80% de la surface de la station qu'est ce qu'il y a ça peut être un peu moins de l'ordre de 50 60% parce qu'on étudie on prend en rotation fréquentation des pistes de certaines pistes notamment commerciales donc c'est bien une condémation par rapport à la fréquentation dans le temps et dans l'espace des stations qui permet de calculer cet indice de fiabilité à noter que cet indice de fiabilité prend en s'appuie sur le des technologies scientifiques qui sont à la pointe de l'état de l'art puisque on fait varier nos modèles climatiques en n'ont pas par rapport à des augmentations de température mais par les augmentations de watts liés aux impacts de réchauffement mais de watts par mètres carrés de puissance énergétique du soleil notamment par mètres carrés et cette puissance énergétique supplémentaire et du changement climatique elle diffère en fonction de l'altitude de la latitude en fonction aussi de de la déclinaison des pistes du vent et de l'orientation vous voyez que la finesse des modèles est coupée scientifique qu'est ce que ça donne comme résultat le premier résultat c'est qu'on a station par station station un indice de fiabilité de l'enneigement évidemment avec qui prend en compte aussi les réseaux de neige de culture parce qu'on n'est plus attiré à l'irrigation d'une surface agricole sans prendre en compte une d'une sur on pourrait pas en voilà l'irrigation agricole c'est la neige de culture des stations donc on est obligé de prendre en compte cette donnée vous voyez sur ce graphique l'évolution jusqu'en 2100 de l'indice de fiabilité de l'enneigement d'une station ici en fonction justement des scénarios climatiques le rouge c'est pas de baisse visible c'est pas c'est pas de traité carbone en 2050 le bleu foncé c'est la neutralité carbone à partir de 2050 et le bleu clair c'est qu'on a atteint la neutralité carbone en 2050 je vais pas vous à faire en vert mais on est plutôt sur le scénario entre le bleu foncé et le rouge et on tend de plus en plus vers le rouge ce qui veut dire qu'il ya une baisse de la capacité et les stations à faire ce qui est la clientèle selon évidemment la qualité du réseau de neige de plus sûr on voit bien droit à gauche que cette entrez dans le détail selon la technologie des jeux culture évidemment l'impact qui est moins grand donc vous voyez que cet indice de fiabilité de l'enneigement tombe à baisser mais qu'elle reste stable en tout cas pour la pratique du ski alpin au moins jusqu'en 2000 et 40 2045 donc ça on leur reproduit pour l'ensemble des stations évidemment on peut pas l'agréger sur ce type de graphique à l'échelle régionale par contre on peut établir des cartes liées justement à une vision un peu plus globale et régionale de cette analyse de fiabilité d'enneigement quand on parle de plus 50 c'est moyen c'est à dire 2,5 années sur 5 comme on est sur des vêtements de 14 ans grosso modo c'est la moyenne cette année sur 14 on est sur ce qui l'indice de fiabilité de l'enneigement donc normalement j'ai un sou qui va s'enclencher ou en fait si on prend par exemple serre chevalier qui les gros ont le la première ligne c'est sans neige de culture avec une baisse entre 2020 et 2050 donc premier rond 2020 le deuxième rond le deuxième rond c'est 2035 et le troisième rond c'est 2050 une baisse de l'indice de fiabilité de l'enneigement de l'ordre de 90 à 65 70% le deuxième c'est en prenant en compte la neige de culture actuelle donc on voit que la neige de culture permet de remonter la liste de fiabilité et le troisième ligne c'est en prenant en compte les projets d'expansion des réseaux de neige de culture parce qu'on est prédictif et on essaie d'être plus proche de la réunion donc globalement il y a un gradient nord-sud voilà il y a un gradient aussi lié à l'altitude des stations et la latitude est extrêmement importante c'est à dire évidemment ce gradient nord-sud et l'importance de la neige de culture on le voit par exemple sur bars où sans neige de culture l'indice de fiabilité de l'enneigement baisse à 50% et la neige de culture permet de maintenir un indice de fiabilité correct ça c'est le Q50 ce qui est intéressant c'est aussi de regarder le Q20 donc le Q20 c'est la mauvaise année une année sur cinq la mauvaise année c'est un peu comme cette année voilà c'est pas qu'il n'y a pas d'argent en termes d'enneigement mais il y a eu quand même de la pratique d'esprit il en reste pas loin qu'en 2050 cette pratique la mauvaise année sera de plus en plus évidemment soumis aux aléas et interroge évidemment sur la capacité à générer du chiffre d'appel pour une partie des stations mais c'est que une année sur cinq quatre années sur cinq d'un ski ajusté sera celle que l'on vient de voir précédemment donc plutôt correct voilà pour cet indice de fiabilité d'enneigement évidemment c'est pas arrêté à ça on a demandé à ce qu'on ait des prédictions station par station donc on prend en compte finalement l'enveloppe gravitaire de l'ensemble d'une station par exemple la station de Réanon que je remercie pour la mise en disposition de ces données qui est une petite station au dessus d'un endroit mais qui a alors dans ces graphiques qui sont extrêmement précis et qui permettent aussi d'orienter les choix d'investissement des stations le graphique de gauche c'est la situation actuelle c'est le nombre de jours d'enneigement fiable de la station une année moyenne sur la période 2013-2027 on voit évidemment que les pistes qui sont enneigées représentées par de petits capots permettent justement de d'asseoir dans ce qu'elle était des pistes à droite c'est sur cette même période une la mauvaise année où on a comme cette année un nombre de jours d'enneigement fiable qui diminue qui s'établit sur les pistes enneigées autour de 110 120 jours par an mais ça couvre finalement les périodes de fortes préventations c'est à dire très clairement de fin décembre à le début mars ni mars avec les vacances de février qui elles génèrent le chiffre d'affaires principal de ces stations ici on a la moyenne à gauche 2043-2057 donc il y a une dégradation qui correspond à la mauvaise année de la période 2013-2027 donc tout ça pour conclure évidemment l'année très mauvaise la mauvaise année de la période 2043-2057 on arrive à des taux d'ouverture de 90 100 jours en fonction des sites où on se situe en fonction des réseaux de neige et de culture éventuellement et donc la conclusion globale c'est la mauvaise année d'aujourd'hui sera l'année moyenne sur la période 2043-2057 ce qui veut dire que l'expérience que l'on a aujourd'hui des mauvaises années nous renseigne sur le modèle économique des stations dans l'échéance à partir de 2043 sur cette période de 14 ans alors ici le troisième graphique c'est avec les projets d'expansion de l'agriculture donc on voit qu'il y a une réaugmentation de du nombre de jours dans l'agriculture grâce justement à l'équipementation en réseau de l'agriculture mais pour faire l'agriculture évidemment il faudra de l'argent mais il faudra aussi de la ressource en mode voilà sur ce premier volet je suis désolé le temps qui est consacré évidemment est faible donc je serai dans une discussion question c'est une analyse scientifique extrêmement précise qui demande évidemment une technicité pour pouvoir comprendre finalement les résultats et c'est un travail que l'on conduit avec chacune des stations concernées par les clients le volet 2 c'est l'analyse du modèle financier économique touristique et domaine de gamme comme vous l'avez compris c'est bien d'avoir la neige mais c'est mieux d'avoir une stratégie économique financière comme on a souhaité d'auté les stations et la région d'un outil d'analyse financier économique qui permet d'évaluer la santé financière au vu des comptes des sociétés qui exploitent les remontées mécaniques sur la période 2017-2019 avant bien sûr la crise de la copine mais les compensations financière de l'état nous permet grosso modo de compenser globalement et de préserver la santé financière presque 8 milliards d'euros d'aide directe aux sociétés d'exploitation à l'échelle de la France une analyse comparée aussi des modèles touristiques où chaque station se compare et se situe par rapport à l'autre dans un environnement qui je vous rappelle reste concurrentiel on est quand même sur des acteurs économiques certes qui ont un autre type de l'aménagement du territoire mais aussi du développement purement économique avec une logique industrielle donc là on a quelques données le chiffre d'affaires 171 tout à l'heure je parlais de 180 millions d'euros mais c'est avec des subventions publics qui contribuent à la stabilisation du chiffre d'affaires de certaines stations des données économiques par rapport aux capacités d'investissement un élément extrêmement important c'est le chiffre d'affaires de l'écosystème station j'y reviendrai tout à l'heure pour un euro de chiffre d'affaires d'une station donc les 160 11 millions d'euros génère 937 millions d'euros de chiffre d'affaires indirecte mais très très proche de la réalité sur les communes support de stations les capacités aussi touristiques doté de 387 milles c'est un vrai enjeu que vous pouvez nécessiter notamment les lits génèrent des conversions de chiffre d'affaires des journées skieurs donc plus il y a de lits chauds plus les stations sont capables de générer du chiffre d'affaires le lit tu nous a donné évidemment des résultats qui qui nous prouvent que les stations restent aux montagnes elles gèrent des marges sur la sur leur activité elles ont la profitabilité ils sont en capacité aussi de s'affaire dans une logique industrielle donc c'est plutôt rassurant les stations sont pas des deux sont encore au bord du coffre de globalement d'un point de vue financier ce qui est extrêmement intéressant c'est d'analyser la capacité des investissements et de dire qu'à un moment donné les stations sont des acteurs économiques que les territoires de montagne ne peuvent pas se passer quand sur 15 ans les stations sont en capacité d'injecter près de 500 millions d'euros d'investissement c'est 500 millions d'euros qui participent directement le tien des populations locales et c'est extrêmement important aussi d'associer les populations locales qui adhèrent justement à ces modèles et évidemment de produire de produire tout simplement du développement économique homogène sur une activité non délocalisable je reviens maintenant sur les retombées économiques qui illustrent un petit peu mon propos voilà sur le développement homogène de ce champ d'activité avec une génération de chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros sur les appels du sud avec un facteur multiplicateur de 4,6 du chiffre d'affaires de remontées mécaniques essentiellement en hiver 80% mais avec évidemment une augmentation très forte de la génération du chiffre d'affaires en été et en même de saison voire en week-end dès le mois d'avril sur certaines stations des algues de provence qui ont évolué leur modèle comme station de montagne comme lieu de villégiature pour les clientèles de proximité des bassins urbains avec marseille nice voilà aussi quelques éléments sur les capacités touristiques en nombre de lits avec un enjeu et c'est le trafic d'en bas ce qui est rouge c'est les professionnels qui sont chauds les lits particuliers à particulier qui sont généralement bien dotés voilà qui génèrent de la fréquentation et les lits non commercialisés qui sont les résidents secondaires et c'est l'air de la guerre aussi des stations de montagne c'est en capacité de pouvoir réhabiliter ces lits non commercialisés pour pouvoir les remettre sur un marché et donc générer la fréquentation et du chiffre d'affaires mais pour générer la fréquentation du chiffre d'affaires il faut du ski mais il faut aussi tout ce qui est lié à l'attractivité touristique pour une d'une station des services de qualité des commerces qui offrent une des services éco-touristiques de qualité que les gens puissent arbitrer leur choix de vacances à la montagne plutôt qu'au maroc ou en turquie par exemple pour caricaturer de léger on caricature un petit peu les choses ou évidemment arbitrer avec l'offre dans les pyrénées mais ça peut être non voilà pour cette présentation j'ai essayé de respecter le tabou j'espère que le 38 ça c'est bon et ça permet de pouvoir lancer éventuellement le débat et certaines questions je vous remercie de votre écoute merci beaucoup nils pour cette présentation alors il ya déjà pas mal de questions donc mais ça je pense qu'on pourra présenter voilà et donc l'essentiel des questions il ya des réponses dans le tchat c'était par rapport au périmètre de stations étudiées au site nordique donc ce que je vous propose maintenant c'est d'écouter bernard pécœur grand témoin qui va élargir qui va élargir l'accroche en s'appuyant sur son expérience d'ailleurs qui va au delà des alpes du sud et bien merci beaucoup tout d'abord je fais juste un petit mot pour remercier les organisateurs pour cette invitation je crois que la problématique des stations de ski aujourd'hui elle colle parfaitement avec une émergence dans tous les domaines de l'économie dans nos sociétés industrialisées qui est le développement territorial c'est à dire la notion de territoire qui surgit comme étant un des éléments clés des mutations et un deuxième mot clé également qui est celui de transition c'était pas tellement ce qui était dans la présentation tout à fait intéressante et remarquable mais pas tout à fait dans l'esprit de ce qui est de la présentation c'était plutôt un état des lieux et puis également tout ce qui concerne des politiques pour essayer de de maintenir la rentabilité et de réparer ce qui est nécessaire et de prolonger l'activité alors pourquoi est ce que ce sont des mots clés qui sont importants c'est parce qu'on fait un constat qui va bien s'appliquer avec à la question des stations qui est que la crise climatique elle s'accélère autrement dit 1972 rapport meadows ça fait déjà 50 ans il ya 50 ans on a posé le problème de de quel environnement pour la planète mais c'était lointain et on disait c'est pour nos enfants c'est pas tellement pour nous maintenant c'est pour nous tout de suite maintenant avec eux ce qui est assez frappant c'est l'accélération du problème fait que c'est très difficile d'avoir des prévisions c'est pour ça que il ya un côté rassurant dans ce qu'on vient d'entendre qui était le côté en gros jusqu'en 2040-45 si on si on est vigilant et vous l'êtes d'après ce que je le vois on doit pouvoir ne pas avoir trop de problèmes après c'est à peu près inexorable ça va se dégrader mais on se dit 20 ans devant nous ça ça nous laisse du temps or en fait je dois dire que si les choses s'accélèrent s'accélérer en réduisant le délai aussi et l'apparition des difficultés donc il ya un côté anticipation qui est absolument et anticipation de moyen long terme qui est absolument nécessaire à effectuer alors ce que je dirais c'est que le l'ensemble de ce qui se fait ça fait suite à une longue réflexion j'avais noté que déjà il ya des études de l'ANEM l'association des élus de montagne qui dans les années 90 mettait l'accent sur ces problèmes déjà des neigements et surtout sur la fragilité du fait que l'enneigement et donc c'est pour ça que l'indice de fiabilité d'enneigement est très intéressant et cette cette indice là montre bien que l'enneigement conditionne la capacité d'avoir un nombre de journées d'escal plus ou moins important et donc conditionne fortement la rentabilité de la station et donc de une espèce d'instabilité qui est pas toujours facile à maîtriser donc on peut on peut imaginer que l'instabilité est croissante alors à partir de là il y a une première réaction qui est tout à fait normal d'ailleurs et qui est même nécessaire qui est de j'allais dire parler au plus pressé prendre conscience de ces problèmes et voir ce qu'on peut faire on a pas mal parlé de la neige de culture les canons à neige etc. pour compenser un manque de neige ça ça rentre dans la catégorie que j'appellerais réparer prolonger et pérenniser l'activité des stations autrement dit on répare ce qui est réparable mais on essaie de prolonger la rentabilité et de la pérenniser le plus possible et c'est une espèce de course contre le temps on voit bien que on avait un modèle qui fonctionnait de façon assez mécanique mais comme dans l'industrie en France comme dans l'agriculture c'est à dire que la réussite économique et la création de valeur est directement en fonction des investissements qu'on fait et que c'est le genre d'activité où plus vous investissez plus vous vous modernisez plus vous lutter contre la concurrence en essayant d'être plus performant que les voisins et c'est comme ça que vous créez de la valeur et c'est ce modèle là qui est en train de s'enrayer c'est un peu le message on est en train de s'enrayer mais évidemment c'est pas l'apocalypse on a d'autres soucis malheureusement dans l'actualité aujourd'hui mais à terme beaucoup de gens font une hypothèse raisonnable qui consiste à dire en l'état le modèle l'investissement engendre du développement quasi mécaniquement est un modèle qui est plus que l'avance à cause grosso modo de la de la crise climatique mais de la crise environnementale en général d'ailleurs la croissance de la dette que nous avons vis-à-vis de la terre qui augmente régulièrement qui est donc chaque année c'est une fois et demie ce que la terre peut donner en termes d'énergie donc il y a un préaliment donc tout ça nous donne l'idée qu'à terme il va falloir muter et à ce moment-là si réparer, prolonger et pérenniser c'est quelque chose de responsable notamment de la part des élus parce qu'il y a des élus qui l'écoutent c'est une nécessité mais en même temps il faut garder en tête que les difficultés qui apparaîtront dans 20 ans c'est maintenant qu'il faut les penser et qui font penser la résilience et puis la solution alors l'idée pour faire un peu vite c'est que je pense qu'il faut passer c'est en tout cas une proposition de la station-ressource qui est une ressource pour le territoire en inverse le territoire pourrait être une ressource pour les stations c'est-à-dire si je t'explique cette phrase c'est un petit peu un petit peu une pirouette mais le modèle de l'or blanc c'est la station fournit des emplois fournit de la valeur ajoutée à l'ensemble du territoire donc si on n'a plus de stations on a un problème je vous donnerai l'exemple de l'alpe d'ouest c'est tout à fait ce qui s'est produit beaucoup de stations d'ailleurs ont pris le relais de l'impossibilité pour l'agriculture de montagne de suivre la concurrence et donc ça a permis de compenser à des emplois de nouvelles chèves qui sont traités c'est le gisement quoi c'est comme j'ai un gisement de pétrole là c'est un gisement d'or blanc qui produit de la valeur mais un petit peu il y a une rente sous forme de rente même s'il y avait une vraie activité économique bien entendu par rapport à ça mais c'est une rente qui capte les clients avec les fragilités que ça produit tandis que le fait de dire que c'est le territoire qui peut irriguer et trouver des solutions à la station c'est un reversement ça veut dire qu'on fait une hypothèse forte consiste à dire il y a des ressources dans les territoires qui pourraient participer de la solution au problème des stations alors c'est on le comprend assez facilement quand on voit des stations de moyenne montagne qui diversifient leur activité qui essayent d'avoir une saison d'été qui essayent d'avoir un tourisme ça a été dit d'ailleurs tout de suite tout à l'heure d'avoir un tourisme culturel le mot clé qu'il y a derrière c'est l'idée d'un tourisme de ressources spécifiques à un lieu pourquoi est-ce que c'est important de trouver des ressources qui sont spécifiques à un lieu parce que si vous trouvez des ressources qui sont les mêmes partout dans toutes les stations il y a une espèce d'égalisation due à la concurrence qui fait que personne ne tire avantage au contraire ça attise la concurrence et il faut encore faire plus d'efforts pour se distinguer dans la concurrence tandis que les points spécifiques c'est ce que l'on peut capter par rapport aux voisins c'est toujours je cite toujours un vieux problème chinois que j'ai inventé et qui consiste à dire il vaut mieux faire ce que son voisin ne sait pas faire plutôt que de faire comme lui si possible ça c'est pas applicable seulement pour les stations c'est applicable pour l'ensemble de l'économie c'est applicable pour l'agriculture en particulier avec les produits de qualité etc. et par la qualité on se détache de la concurrence la plus dure or dans les stations de ski quand on fait le point de la croissance des stations à l'échelle européenne dans tout le massif alpin on voit que il y a une croissance des stations et qu'il y a quelquefois des déséquilibres entre l'offre et la demande c'est à dire que les clients vont se répartir d'accord il y a une forme de saturation et en même temps une répartition dans le monde donc si toutes les stations sont ensemble il n'y a plus de possibilité de trouver une niche or l'économie de niche c'est une solution économique très très intéressante à condition de trouver la bonne niche pourquoi c'est très intéressant mais parce que ça permet de mettre la contribution de territoire pour créer des emplois localement et pour faire du développement économique qui est quand même le développement économique pour les habitants d'une région c'est quand même le but ultime de l'action économique alors ça veut dire que ces ressources il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ces ressources il y aurait donc des ressources auxquelles on n'aurait pas pensé qui existeraient et qu'on pourrait activer donc la réponse est oui même si c'est pas facile de les trouver c'est un processus c'est une politique publique aussi mais c'est un processus de tous les acteurs pour essayer de la trouver alors si on essaye de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut capter ces ressources autour d'une station par exemple c'est d'abord les caractéristiques de ces ressources elles sont potentielles c'est-à-dire que ça peut être beaucoup de choses elles sont souvent cachées et elles sont toujours spécifiques alors je vous donne un exemple qui n'a rien à voir juste pour montrer à quel point beaucoup de choses peuvent être des ressources pourvu qu'on ait une bonne politique derrière alors c'est une histoire en Belgique il y a une petite ville qui s'appelle Dinan dans laquelle on fabrique des instruments de musique et il y a un millier d'emplois sur 12 000 habitants uniquement consacrés à la musique avec des concerts organisations de concerts écoles de musique toutes sortes et je me suis interrogé pourquoi est-ce que ils avaient ce type d'économie alors on m'a expliqué que ben monsieur Adolphe Saxe un acteur de saxophone était né à Dinan on fait bon les gens s'ils ont dit on va être la ville dans un premier temps la ville du saxophone et alors j'ai appris après c'était assez marrant c'est que Adolphe Saxe a quitté Dinan définitivement pour ne plus jamais y revenir à l'âge de 6 mois probablement accompagné de ses parents et il n'avait évidemment pas encore inventé le saxophone mais ça fait rien les gens de Dinan ils ont saisi le fil rouge et ils ont dit on va être une ville de musique et ils ont construit une économie à partir d'une spécificité parce que les gens célèbres ne naissent qu'à un seul endroit et donc c'est une vraie spécificité qu'on peut utiliser ceci était simplement pour vous dire que les gens qui disent oh de toute façon nous on n'a rien spécifique attendez de voir il faut qu'il y ait un processus pour le voir autre exemple aussi là-dessus que je donne souvent dans une réunion bah tiens c'était dans les baroniques pour la création du parc et une réunion où il y a des gens qui disaient vous voulez qu'on trouve des ressources et nous qu'est-ce que vous voulez qu'on valorise nous on n'a rien et alors bon en force de brutal j'ai répondu vous n'avez rien parfait vendez-le j'ai regardé qu'est-ce qu'ils racontent et vendez-le parce que vous ne savez pas si cette ressource elle n'est pas une vraie ressource et qu'en particulier dans ces régions quand vous êtes au milieu entre deux villes deux agglomérations urbaines entre Lyon et la région de Marseille et que vous avez un endroit de calme de repos de vide ben c'est ça qu'il faut vendre il faut vendre le vide c'est ce qu'ils vont acheter les gens donc vous avez un truc que d'autres régions n'ont pas mais pour comprendre ça ben il faut qu'il y ait tout un processus de découverte de la ressource alors je vous donnerai l'exemple un exemple concret de la station de montagne tout à l'heure et pour ça il y a une première chose qui est importante c'est qu'il faut que tous les acteurs se rendent parce que c'est pas forcément les élus plus les entreprises en place qui voient dialoguer entre eux pour essayer de trouver des solutions mais c'est aussi ce qu'on appelle la société civile c'est à dire le monde associatif parce que le monde associatif il a des choses à dire pour dire ici on sait faire ça ou ici on est le pays de ça et non pas d'autre chose c'est à dire que il faut qu'il y ait ce dialogue long de façon à élaborer l'émergence et du coup ça veut dire qu'il faut revoir complètement la notion de diagnostic parce qu'évidemment à chaque fois qu'il y a des problèmes qu'on se pose des questions sur un territoire on commence par faire un diagnostic et en général en 80% des cas ou même plus le diagnostic est bâclé donc c'est à dire ça va trop vite en gros les élus sont réellus pour une période de 6 ans peut-être dans l'âme mais au début il faut aller vite donc il faut d'abord faire un diagnostic pour savoir ce qu'on va faire puis après on fait un plan puis après on a le temps de dérouler le plan et puis d'avoir des résultats au bout de 6 ans mais en général 6 mois ça permet pas parce qu'on a des méthodes alors les méthodes que moi je je déplore évidemment le fait sursauter où tous les enseignants en aménagement etc je dis la méthode SWOT c'est un petit peu ça sert à rien enfin pour éviter ça sert à pas grand chose pourquoi ? parce que la méthode SWOT c'est en gros simplifier opportunités, menaces etc ça veut dire en fait deux colonnes vous mettre d'un côté ce qui va pas et puis d'autre ce que vous constatez vous voyez ça ça va pas ou ce sont des branches des secteurs en régression et puis ça ça va ça marche donc je fais une facture de 50 à 100 000 euros et je lui donne mon diagnostic et il me dit et ben il faut aider ce qui marche pas et soutenir ce qui marche voilà terminé ça sert à rien c'est à dire que c'est pas c'est pas une introspection sur son territoire et sur la capacité de faire surgir des ressources nouvelles c'est simplement mon bidouille ce qui risque de marcher parce que là vous êtes sûrs de pas vous tromper de cette manière or si vous ne regardez que ce qui marche que ce que l'on voit je veux dire vous ne verrez pas ce qu'il pourrait y avoir là c'est clair donc il faut qu'il y ait un renouvellement de la réflexion sur le diagnostic et sur le temps qu'il faut passer à essayer de découvrir des choses alors je vais vous donner tout de suite l'exemple parce que je sais pas où on en est du coup du temps on en est à 11h56 il faut commencer il reste encore 5 minutes allez 5 minutes donc je 10 minutes ouais maximum d'accord ok donc je passe à mon exemple concret pour montrer la station de ski de l'Alpe d'Aise donc massif de loisances reconnoble c'est une station qui rencontre des difficultés qui était un peu en pas vraiment en perte de vitesse mais en stagnation et les acteurs autour de la c'est la comcom qui était un petit peu le moteur les acteurs de la communauté commune de Montboisan se sont à réunir l'ensemble des acteurs ils ont réfléchi pendant plus d'un an pour essayer de savoir mais qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire et alors au cours de ces réunions je trouve que ils ont assisté à ça il y a il y a d'ailleurs un consultant extérieur qui l'a dit mais enfin c'est à la suite de la discussion avec tout le monde mais vous savez vous avez un truc fabuleux vous avez un puits de pétrole c'est-à-dire une ressource formidable ça s'appelle le tour de france puisque pour ceux qui s'intéressent au tour de france les 29 virages de montée à la pleine lèvre sont mythiques donc ça veut dire que ils se sont aperçus tout d'un coup le tour de france c'est apparemment rien à voir avec la station de ski sauf que la station de ski est en haut de la pente et que leur frère et jesse c'était la pente d'ailleurs ce qui est un peu inattendu et que le tour de france est la troisième manifestation télévisée sportive au monde après la coupe du monde et la et les olympiques donc vous avez plusieurs centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier qui voient le paysage de l'oiseau avec des cyclistes dessus et le consultant nous a dit mais si vous si vous faites pas de pognon avec ça vous êtes des idiots en fait il n'y a pas des idiots mais voilà vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est une opportunité fabuleuse mais simplement il fallait réfléchir un peu pour essayer de transformer ça donc on voit bien que c'est un potentiel ça peut ne rien donner du tout ou ça peut donner quelque chose et depuis un an alors ils sont à l'ombre au travail on est au début du processus il faudra regarder ça de près mais pour essayer d'être la Bicycle Ballet européenne vous verrez que en matière de développement économique des projets vélos il y a un partout pratiquement dans chaque canton de France idée géniale c'est bon mais ce qui va différencier les choses c'est avoir un atout que les autres n'ont pas et là l'Oison est bien connu aussi pour des gens qui viennent de l'extérieur faire des qui mettent leur vélo à 20 000 euros dans l'avion et qui viennent d'Australie ou des Etats-Unis pour faire l'école et se faire photographier avec un beau diplôme et ce sont des choses qui font que c'est le vélo alors c'est vraiment une opportunité simplement la tentation c'est de dire bah on va produire des vélos et en réalité ils ont intégré l'ensemble la station de montagne la montagne elle-même et le vélo en disant non nous on va faire la pratique du vélo et non on va intégrer l'environnement air pur et on va monter des vélos électriques de façon à ce que tout le monde et compris les personnes âgées puissent monter les ventes on va créer tout un ensemble culturel je vais dire autour du vélo qui va venir non pas se substituer à la station mais qui va venir renforcer la possibilité de développement de la station et alors pour conclure bien sûr c'est un peu plus ce que je vous dis dans peut-être quelques minutes pour des questions mais le projet global la conclusion qu'on peut en tirer c'est que une des solutions par rapport aux difficultés qui sont devant nous ça consiste à rapprocher le territoire de la station ou rapprocher la station de son territoire les deux c'est à dire retrouver des synergies entre les deux plutôt que d'avoir une station installée dans un territoire qui va irriguer le territoire de la valeur qu'elle donne il y a un côté comment dire retour du territoire sur la station qui est très important mais qui nécessite effectivement une réflexion et la création d'un projet de développement et en particulier avec une idée qu'on avait d'ailleurs déjà développée dans les baronies qui est celle de bagner le bien et service c'est à dire que là vous avez les meilleures chances c'est pas de trouver une autre activité que vous allez valoriser mais c'est d'être capable de mettre en synergie plusieurs produits et plusieurs services c'est à dire bah dans la Savoie c'est en même temps le tourisme y compris le tourisme culturel la visite des églises baroques mais en même temps le vélo-tourisme mais en même temps ce qui est les activités de Montaigne de l'été et de composer tout ça pour pour avoir ce que on pourrait appeler une offre de site et c'est toujours un des problèmes majeurs du développement territorial c'est que on essaye de développer des branches les unes à côté des autres des activités les unes à côté des autres alors que là où c'est le plus intéressant c'est d'avoir une offre de site c'est à dire là on fait non pas ça ça et ça mais là on fait un ensemble que vous pouvez pas retrouver de la même manière avec la notion de qualité spécificité qui assure une pérennisation voilà merci merci beaucoup Bernard merci aussi à Nils on a deux interventions sur des registres différents et pour le coup complémentaires parfois même il y a pas d'analyse quad dans l'étude donc tout va bien mais en tout cas voilà des regards vraiment différents donc bon bah je vous invite en tout cas pour ceux qui le veulent ou à demander la parole alors je vois pas nécessairement la liste de tous les participants mais dans ce cas là à nous demander ne serait-ce que que dans le chat de zoom ou à poser votre question ou vos questions dans le chat de zoom et peut-être en tout cas dans un premier temps pour rebondir sur ce que vient de dire Bernard Pecker et par rapport aussi à l'étude parce qu'on avait échangé avec Bernard Pecker avant cette conférence j'ai quand même une question et aussi du coup pour Neil Ginestou là quand on dit les stations et puis après il y a Bernard Pecker qui a dit oui mais il y a les stations et les territoires il y a une diversité de territoires ne serait-ce qu'au niveau des stations de ski s'il n'y a pas une diversité de stations enfin voilà c'est un regard un peu novice mais quand on va dans les Alpes du Sud il y a des stations de vallées avec des petits villages etc et puis il y a des stations qui sont construites en altitude avec que des immeubles et on voit bien que c'est des configurations qui ne sont pas du tout identiques oui on parle de générations de stations première génération deuxième génération les stations de village qui correspondent vraiment à l'évolution on va dire la lune la plus récente effectivement dans les Alpes du Sud il y a une grande station c'est Cerche-Vallée d'ailleurs c'est Cerche-Vallée parce que c'est la vallée de Cerche-Vallée de Briançon à Monétier-Léda qui constitue un écosystème tourné vers la station qui structure l'ensemble de l'activité économique et touristique donc là on parle de chiffre d'affaires qui tourne autour de 4 à 26 millions d'euros ensuite on a une dizaine de moyennes stations mais qui à l'échelle des Alpes du Sud sont les stations que vous allez skier Vars, Rizou Les Ors Le Dévolu La Jour du Bous Superdévoluie Orsier-Merlette on va avoir aussi une station notamment Pralou La Foudalos Oron Isola qui vont constituer le cœur finalement de l'offre touristique en termes de capacité de ski de moment de puissance d'attractivité y compris sur le marché français quand on parle de marché français globalement c'est Paris voilà de la région parisienne l'ouest de la France puisque les gens de Nouvelle-Brunalpe vont skier essentiellement Nouvelle-Brunalpe et celui sous l'ouest évidemment en Pyrénées et un réseau de stations-villages de petites stations qui ont qui généralement sont gérées en régie voilà c'est-à-dire que ce sont les autorités en l'ordre d'organisation des remontées mécaniques la commune ou la communauté de communes par délégation qui vont gérer l'exploitation de ces stations qui vont avoir un peu moins en termes d'aménagement du territoire l'exemple type ça va être par exemple Ansel qui est collé à Gare et qui est un village qui vit à l'année voilà donc effectivement on a ces trois typologies de stations qui correspondent à petites moyennes et grandes stations avec des enjeux évidemment différents en matière de développement et de différenciation dans leur marché qui se regroupe mais et tout est différent Oui tout à fait je suis d'accord avec cette typologie et ce qu'il faut dire c'est que une station d'altitude même si elle est en réseau c'est plus difficile de raccrocher un territoire en mesure où les gens sont des immeubles dans un désert donc c'est plus difficile mais c'est pas possible non plus notamment avec cette notion de vallée où on va rejoindre des lieux habités en même temps c'est à dire que cherchevalier écosystème ça me convient très bien pour faire justement cette notion de développement territorial les stations village c'est vrai que c'est plus évident d'avoir d'avoir une possibilité d'adjoindre d'autres activités en pays culturels s'il y a des il y a des vrais gens qui visent en vrai dans la station mais vous voyez bien l'idée c'est que c'est plus ou moins facile dans cette diversité mais que le la réimbrication des deux elle est des deux c'est-à-dire de la station et de son territoire elle n'est pas toujours facile vous avez des tas de cas où par exemple si on fait si on fait du fromage ou du bain dans la vallée et il y en a dans les restaurants dans la station c'est pas forcément extrêmement connecté en tout cas c'est pas forcément toujours très intégré donc il y a des problèmes à faire entre les différentes activités pour qu'elles se connectent entre elles pour faire cette off on n'en parle il y a aussi une première question du coup sur zoom et j'ai vu dans le chat pendant l'intervention il y a eu plusieurs remarques très liées à la question de la diversité sociale des pratiques etc. dans les stations de ski et la public privé donc que ce soit en termes d'équilibre économique et de justice sociale quel est le bon équilibre entre investissement privé et subvention investissement public donc avec l'exemple du tourisme vélo forêt aménagé les routes alpines et du coup les retombées c'est pour qui hein quels acteurs des territoires et comment voyez ça cette articulation publique privée et justice sociale alors ben oui c'est une question assez délicate parce que je veux dire on peut pas l'honneur de la guerre c'est l'investissement et l'investissement privé c'est celui qui offre le plus de possibilités mais en même temps pas toujours en garantissant la justice sociale donc il y a un compromis à avoir entre les deux du public privé mais en réalité le trait la vraie garantie de la redistribution c'est quand les catégories sociales sont représentées dans l'élaboration du retour parce qu'une chose est de créer de la valeur une autre est de la redistribuer à tout le monde et donc là il faut dans l'élaboration de la machine à créer de la valeur ben il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent dire ben voilà il faut que tout le monde participe dans son avis que les usagers puissent donner leur avis sinon on a le risque évidemment que la rentabilité de l'investisseur mette en priorité des intérêts qui sont pas qui n'ont pas forcément dans le sens d'une égalité sociale ou d'une redistribution sociale donc c'est un peu à la racine dans l'élaboration des projets qu'il faut mettre dans tout le monde alors par rapport il y a des questions dessus par rapport à ces questions quelque part aussi de justice sociale il y a eu cette analogie finalement l'eau des stations pour la neige de culture ben c'est l'eau l'eau de l'agriculture aussi en Basse-Vallée par rapport à la problématique de l'eau et de son coût est-ce que là il n'y a pas aussi une question à terme environnementale moi je me souviens cet été je suis allé dans la vallée de Cerf-Chevalier j'ai vu les glaces à Yannloa là ça coule massivement mais ça coule parce que c'est les glaciers qui fondent et donc ça ne coulera pas tout le temps comme ça donc est-ce qu'il n'y a pas des questions là aussi en termes d'équilibre entre par exemple l'activité agricole stations et problématique d'accès à l'eau c'est un petit peu le problème général d'une activité économique dite entre guillemets productiviste vous prenez l'agriculture c'est la même chose qui va avoir tendance à à cannibaliser les autres activités et donc là aussi on a ce qu'on pourrait raisonner en termes de contraintes écologiques mais une contrainte écologique qui soit beaucoup plus clairement élaborée c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait un problème d'eau radicale mais qu'on se rende compte qu'il y a une contradiction entre dépenser de plus en plus d'eau par rapport à nos zones dans le même espace qui en ont besoin et c'est une question de planification interne de l'équilibre de toute façon c'est sûr que c'est un équilibre mais quelquefois on se dit d'un certain nombre d'activités qui je dis cannibalisent c'est-à-dire que pour qu'elles soient rentables on risque de déséquilibrer d'autres secteurs c'est pour ça qu'il faut avoir une vision de développement et ça ça vient militer encore plus vers le fait de concevoir le développement territoire plus station intégral Juste un peu de remarques sur l'eau pour pallier pour donner un peu de la donnée parce qu'on a demandé évidemment à l'étude de nous proposer des modèles prédictifs d'utilisation de la ressource en l'eau qui varient en fonction évidemment de la capacité à produire de l'agriculture ce qui n'est pas toujours le cas lorsque le réchauffement est trop important sur certaines stations il y a une diminution de consommation de la ressource en eau mais plus globalement l'eau utilisée en France dans les dans les systèmes d'ennegements dans les réseaux d'ennegements c'est au présent 3% en termes de quantité du marnage des piscines en été le marnage rempli grâce au canal de Provence c'est l'eau des Amnes donc voilà il faut relativiser aussi la problématique de l'eau qui est une question vraiment de ressources ultra-declaves et c'est voilà c'est pas les équilibres en termes de biodiversité et voilà qui est remise en cause par l'utilisation de cette ressource qui est soumis d'ailleurs à des normes drastiques élaborées par par la loi par la réglementation environnement Nils vous dit qu'il y a des stations il y aura pas ou globalement on sait qu'il y aura pas assez d'eau pour l'alternative nage artificielle non non il y a sur la lèche du futur il y a des évidemment il peut y avoir des tensions sur certaines stations notamment pour construire des revenus pour stocker l'eau parce qu'en fait l'eau doit être stockée mais le stockage c'est qu'au moment où l'eau est disponible il n'y a pas il n'y a pas voilà c'est la pluie qui tombe dans les rivières on demande une autorisation de prélèvement à la préfecture enfin la dénité la trappe je sais plus exactement et on remplit la retenue voilà une fois qu'elle a retenue et qu'elle est prêt pour produire une neige de culture qui généralement est suffisante pour l'ensemble de la saison pour préparer les pistes en fait on est sur une gestion si on dirige de la neige voilà ensuite il y a des directeurs de stations qui peuvent s'exprimer sur l'ensemble de ces sujets ça peut être intéressant oui je pense que c'est intéressant il y a une autre question s'il y a des directeurs de stations des élus comment convaincre les élus de changer de cap ou du moins de réorienter progressivement les états les investissements donc je ne sais pas s'il y a des directeurs de stations ou des élus de ces régions de montagne qui veulent prendre la parole Ah ben il y a donc Laurent Hélène qui lève la main parce que je vois sa vidéo vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole on vous entend on vous entend aussitôt donc le micro c'est en bas à gauche je pense qu'effectivement il y a différents enjeux mais il ne faut pas qu'on raisonne dans un cercle trop restreint parce qu'on a aussi des rencontres de nos clientènes on voit typiquement que cette année on a une très belle réaction sur une fréquentation ça veut aussi dire que ce modèle économique sur lequel on est très sensible il est confronté à un enjeu climatique c'est évident à la ressource en eau c'est évident et ça ne vient pas d'arriver pour nous ça fait 20 ans qu'on se préoccupe de ces sujets à contraire à eux il y a aussi d'autres enjeux des enjeux sociétaux on n'a pas abordé les thématiques de l'emploi sur le dévolu cette activité hivernale génère 120 emplois directs et entre 500 et 600 emplois indirects et effectivement il y a la vie aussi des habitants dans ces régions qui me semblent aussi intéressants d'associer à nos réflexions la notion de transition pour moi j'aime bien c'est plutôt la notion de transiter vers donc à atteindre quelque chose qui soit effectivement d'équilibrer et juste en finir effectivement s'il y a beaucoup de questionnements n'oublions pas non plus que ces questionnements ils ont sens que s'il y a un marché touristique aujourd'hui en tout cas pour les acteurs que nous sommes si ce marché touristique on n'étudie pas non plus les tendances on risque malgré tout de se tromper je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer alors il y a une question dans la salle oui une question on a vécu deux années avec Ornon mais qui n'était pas anticipé avec l'arrêt des remontées mécaniques mais qui n'a pas été un arrêt des stations et il y a eu un afflux important dans les stations donc la question c'est finalement il y a eu un autre regard sur les activités à la montagne peut-être un autre regard sur la montagne de quelle manière est-ce que ça continue de quelle manière les stations prennent en compte cette dimension et en quoi est-ce que ça peut participer à un gisement de ressources pour les territoires pour employer un terme pour les espaces balaiers parce qu'on a un peu tourné autour Merci alors pour ceux qui sont en visio au cas où on n'est pas très bien entendu une question qui porte justement sur ce qu'a appris la fermeture des remontées mécaniques suite crise sanitaire aux stations parce qu'il y a eu une fréquentation touristique des stations malgré la fermeture des remontées mécaniques et donc est-ce que ça n'a pas donné des idées des pistes pour d'autres activités dans les stations est-ce que ces idées ces pistes ces nouvelles pratiques qu'on a constaté l'année dernière est-ce qu'on les retrouve encore aujourd'hui alors je ne sais pas si ou déjà Bernard souhaitait réagir Oui moi je n'ai pas beaucoup de données pour pouvoir le dire mais en tout cas c'est un phénomène non seulement qui est très intéressant de cette manière mais qui en même temps ouvre une forme d'irréversibilité c'est-à-dire que de toute façon ce qui s'est passé avec le confinement en commun pacte on ne reviendra pas à la situation exactement d'avant donc d'une certaine manière on a avancé dans la mesure où on a inauguré de nouvelles pratiques faute d'avoir du ski classique et je crois que c'est ça qu'il faut explorer pour reconstruire d'autres activités et trouver d'autres ressources mais pour ça il faut faire de vraies enquêtes c'est quand même très récent Peut-être par rapport à ça j'avais une question alors pas par rapport au Covid mais pour avoir discuté avec des gens qui travaillent en station en remontée mécanique tout simplement qui m'ont expliqué qu'ils ont de plus en plus de personnes qui viennent passer une semaine dans la station mais qui ne skient pas tous les jours et ça c'est un phénomène nouveau avant on prenait son forfait à la semaine on skiait toute la journée toute la semaine et c'était mono-activité et donc manifestement voilà il y aurait de plus en plus de profils où on skie deux jours et puis les autres jours on fait autre chose enfin on fait un patchwork d'activité ça veut dire qu'il y a un patchwork d'activité qui existe voilà il y a un marché potentiel qui émerge c'est pas... bonjour donc bien prévoil pour la stratégie à l'Agrave c'est pas forcément un... pour le territoire de l'Agrave des Pernarèves un phénomène du nouveau c'est un phénomène qui a été accentué la spécificité du modèle éco par exemple si on parle de l'Agrave c'est que justement pas de recoupes collinaires, pas de lièves de culture on livre le terrain tel qu'il est ça répond à une question précédente justement on livre le terrain tel qu'il est donc on est encore... nous on a une plus forte dépendance aux conditions de négo-météo que d'une station... une station classique qui va essayer justement de contrer l'Agrave des Pernarèves par notamment l'endagement et la production de neige le parti pris qu'on a sur le territoire de l'Agrave des Pernar c'est de se dire que notre neige de culture entre guillemets à nous ce sont justement les autres pratiques qu'on peut développer sur le territoire notamment avec la clientèle contemplative et pour en revenir à ce que vous dites sur par exemple les sortes du ski de rando on a tous vu de nos fenêtres avec le colis de l'arrêt de la montée mécanique on avait balisé deux itinéraires sur le territoire de l'Agrave des Pernarèves un qui monte à la montée et un autre qui monte à l'aiguillon qui était très fréquenté l'année dernière et qui cette année ne le fondent quasiment pas donc effectivement l'année dernière, la saison dernière, on a eu un transfert qui n'était pas neutre, qui a commencé à ancrer certaines habitudes mais avec la réouverture de la montée mécanique on ne peut pas dire que l'essai a été 100% transformé sur d'autres pratiques en fait on a plutôt vécu des repas monades sur des pratiques amnératifs par contrainte jusque par choix en tout cas sur le territoire pour le territoire Il y a une question dans la salle, il y a une question, je prends la question de vous mais après je vous passe la parole de Claude Tartar, comme je vois que vous avez levé votre main Oui bonjour, je suis le président de la commission des naturels territoires et des massifs au Césaire et nous sommes actuellement en train de faire une réflexion sur l'avenir des stations montagnes et nous sommes exactement dans le coeur de votre sujet aujourd'hui et je voulais donc apporter un clairage sur la façon dont nous sommes en train d'apprendre les problèmes je pense qu'il y a donc une valeur montagne qui est extrêmement importante et qu'il faut absolument la préserver et à côté de ça, il y a donc la nécessité d'avoir recours à un tourisme 4 saisons et la nécessité donc de l'accompagner il faut donc un environnement économique qui puisse évoluer et pour cela il faut mettre des conditions soit favorables à ce développement économique tout en faisant en sorte que la valeur montagne soit conservée donc il y a une forte affectance des citoyens sur un environnement simple et il souhaite donc qu'il y ait une conservation des milieux et en même temps il faut qu'il y ait des activités pour pouvoir maintenir une situation économique pérenne alors que nous nous réfléchissons sur les différents les différents leviers qui permettront de conserver cette enfin de favoriser notamment ce développement il faut bien évidemment pouvoir accueillir l'effectif pour cela il faut les loger pour les loger sans avoir une empreinte environnementale c'est important qu'il faut essayer de réutiliser ce qui est existant notamment les faibles des froids il faut trouver donc des solutions pour pouvoir les transformer en logement proactif il y a énormément d'éléments qu'il faut mettre en situation pour pouvoir arriver à accompagner donc ce développement tout en faisant en sorte qu'il soit maîtrisé il y a donc des communications aussi qui sont très importantes notamment il y a actuellement suite à la crise du Covid il y a les comportements en société qui ont changé, qui évoluent il y a donc la possibilité de travailler à distance il faut donc que les stations de montagne soient suffisamment bien équipés pour le permettre il faut aussi qu'il y ait un réseau de communication délai qui fonctionne, qui soit plus fluide tout en étant moins douloureux pour l'environnement c'est à dire qu'il faut prendre et avoir les pratiques un peu plus douces mais par exemple la fluidité il faut qu'il y ait un accompagnement aussi de services c'est à dire qu'il faut qu'en fait pour que cette économie puisse fonctionner il faut que l'effet du service puisse installer et bénéficier donc tout le réseau d'indépendants et d'entreprises puisse s'installer puisse bénéficier donc d'un environnement qui soit favorable voilà donc en quelques lignes quelques mots juste donc nos réflexions que nous venons au sein du CEDER dans notre commission merci vous soulignez finalement l'approche territoriale globale et y compris avec avec les services qui les accompagnent et c'est vrai que la question de la connectivité on en a pas parlé mais ça fait partie aussi des enjeux donc il y avait une question aussi dans la salle oui bonjour c'est plutôt une question admise une étude dans son étude donc il est en évidence c'est que une année comme celle c'est une année que celle de l'élèvement l'élèvement va devenir la moyenne malgré tout dans son étude on semble pour considérer que le comportement des skieurs ne va pas évolver et la question qui nous vient c'est justement si on a une année je dirais une bête régulière du problème du couvert animal et de l'organisation de la gestation est-ce qu'on va pas avoir je dirais un désamour vers le ski et des gens qui vont aller faire autre chose en hiver et donc quel est véritablement enfin est-ce que ce risque a été pris en compte dans les calculs d'investissement qui sont proposés dans le moment je vais reformuler du coup la question alors c'est pour Nils je ne sais pas si vous avez entendu donc l'étude montre que les années à faible enneigement un peu comme cette année 2022 risque d'être beaucoup plus fréquente ensuite et donc la question qui était posée c'est si on a régulièrement des années à faible enneigement on risque potentiellement aussi d'avoir une évolution de la pratique du ski et donc avoir des skieurs qui anticipent le fait qu'ils ne pourront pas skier et qui développent d'autres pratiques et donc ça est-ce que ça a été anticipé par l'étude ou est-ce que c'est intégré dans l'étude la possibilité d'évolution de la pratique du ski à moyen terme du fait même de la dégradation finalement des conditions d'enneigement ce que l'étude a tenté de proposer comme un résultat opérationnel c'est des modèles prédictifs sur enneigement et de la donnée économique et touristique ensuite on ne peut pas prévoir à aussi long terme l'évolution c'est ce que disait Laurent Thélène l'évolution des comportements de la clientèle de ses atouts de ses besoins les stations les écosystèmes baléens parce que les stations sont très bien intégrées à leur écosystème bien plus dans les Alpes du Sud que dans les Alpes du Nord d'ailleurs peut tenter d'éparer prendre des risques innover se différencier essayer finalement d'être attractif dans des conditions de fiabilité dégradée parce que elle offre non pas un moyen le ski mais une funègue et un lieu de bilgiature à une station de montagne où il fait bon aller se reposer aller pratiquer et un certain nombre d'activités qui dépaysent ça c'est une prise de risque et qui est intéressante attention aussi à trop de diversification parce qu'on consomme aussi d'un espace et il faut aussi avoir que les stations en rave d'aménageurs du territoire et préservent de grands pans de la nature et de leur environnement donc la question est légitime les réponses sont complexes et elles appartiennent au territoire de pouvoir s'approprier les enjeux la nécessité évidemment d'avoir une réflexion globale organisée et structurée c'est là où des politiques publiques peuvent avoir du sens c'est de donner des outils financiers mais méthodologiques aussi pour pouvoir construire cette réflexion à l'échelle locale merci merci d'ailleurs il y a une question qui colle assez bien là dessus justement sur alors pas la spécificité des stations des alpes du sud mais en tout cas la nécessité de le penser au niveau du territoire avec avec tous ces acteurs et les autres enjeux et la question environnementale qui revient l'idée c'est voilà quelle clé pour favoriser une réelle réflexion entre acteurs pour trouver les spécificités du territoire parce qu'il y aurait une sorte de copier-coller de l'offre touristique et la diversification en gros on crée sa piste de luche 4 saisons je cite hein sa tyrolienne les pistes VTT etc etc les sentiers au départ des hautes télésièges et donc finalement dans ce cas là on n'a pas de spécificité territoriale des stations on a juste des nouvelles activités qu'on plaque et qu'on trouve un peu partout donc je sais pas ou Bernard ou Nils par rapport à ces problématiques finalement de mais oui c'est à dire que la si vous avez une liste de courses vous êtes sûr de ne pas valoriser les spécificités parce que tout le monde est et que de ce côté là c'est un peu les ravages du benchmarking c'est à dire qu'on regarde ce que font les autres et puis si ça marche on fait pareil donc dans ce type de réflexion un peu prospective de transition etc l'idée c'est d'essayer de ne pas faire ça ou de ne pas faire que ça bien sûr il faut suivre un petit peu ce qui se fait par ailleurs surtout si ça marche mais il faut en même temps toujours chercher à se protéger un peu de la concurrence la plus forte la plus immédiate et donc la spécificité on la trouve dans la diversité des gens qui sont comme on dirait compactés par exemple je pense dans certaines stations des Alpes du Nord où il y a des producteurs de fromage très renommés de haute qualité s'ils ne se parlent pas entre eux avec les concepteurs et les aménageurs des stations on va manquer des opportunités il y aura un bourdon si vous voulez mais il y aura une perte d'opportunités de croiser des trucs pas évidents et du coup c'est ça la spécificité c'est un processus j'ai l'exemple des fermes de Fijac là dans l'ensemble de la France où au départ c'était des éleveurs de moutons et maintenant ils ont diversifié leur production ils produisent de l'énergie par aérienne ils travaillent sur le bois etc. mais c'est deux ans pour être très concret avec toutes les associations ils se réunissent tous les 15 jours le samedi matin pour parler de tout ça et de cette espèce de colloque général de tous les acteurs sont nées des idées de croisements inattendus donc c'est un peu parié sur l'économie inattendue alors encore une fois j'insiste sur le fait que ce type de stratégie ne sont pas des stratégies qui se substituent à une stratégie de réparation de prolongement etc. j'ai dit un peu ce qu'on a discuté aussi ce matin mais d'opportunités nouvelles supplémentaires qui permettent de trouver cette fameuse spécificité c'est il y a quelqu'un qui met dans le chat on parlerait d'espéciation du territoire justement le fait que ce soit toujours les mêmes activités qu'on retrouve peut-être pour rebondir mais de manière un peu plus critique on dit oui il faut penser la spécificité du territoire interpenser tous les acteurs entre eux créer des écosystèmes après ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a certaines activités qui sont difficilement compatibles entre elles c'est à dire quand on décide l'été de faire des vallées des vtt sur toutes les pentes des pistes de ski c'est le meilleur moyen de faire fuir les randonneurs qui se baladent entre des poteaux de remontée mécanique et des bolides lancés à toute vitesse et donc d'où la question environnementale aussi parce que du coup ces randonneurs vont se reporter sur d'autres territoires peut-être plus vierges moins fréquentés par les vtt etc. et donc on a un éparpillement aussi sur le territoire avec des conséquences qui peuvent être écologiques et d'utilisation de ces territoires c'est malheureusement un problème assez classique de choix donc il y a un moment donné où il y a des choix politiques à faire c'est à dire que les responsables les collectivités etc. vont en donner une tranche je vous donne juste un petit exemple dans le massif de la chambreuse il y a eu deux projets de développement très intéressants et l'un et l'autre c'est de développer le bois de surpreuse qui va donner lieu à une haussée bois c'est la seule haussée qui se mange pas parce que les troncs d'arbres sont particulièrement qui poussent là sont particulièrement droits etc. et en même temps il y a des circuits de méditation parce qu'il y a la grande surpreuse et de botanique qui a été mis en place mais c'est complètement incompatible parce que pour le bois il vous faut des grands chemins larges avec des engins qui font beaucoup de bruit qui tirent le bois et qui redescendent et puis les chemins botaniques et de méditation autour de la grande surpreuse c'est des petits chemins et puis c'est une plaie de silence donc c'est absolument incompatible donc on peut pas faire un projet de développement avec deux activités qui se phagocytent l'une l'autre donc il faut choisir alors là il y a un moment donné c'est aussi à ça que ça sert la puissance publique et locale dit ben nous on choisit plutôt ça et là c'est vrai qu'il y a des choix à faire mais il faut être lucide sur les incompatibilités et il y en a mais au fond les deux idées elles étaient bonnes indépendamment l'une de l'autre et donc pour aller encore plus loin et notamment peut-être Nils pourra rebondir là-dessus il y a la question des stations qui n'auront plus de neige et qui n'auront pas trouvé des moyens d'associer peut-être ces acteurs du territoire pour se renouveler pour inventer autre chose etc vous avez parlé aussi de la concurrence de la multiplication des stations si j'ai bien compris en tout cas ce que je dis dans la presse il semblerait que nous on est vraiment au début des Alpins et plus on va vers l'Allemagne et l'Autriche plus les conditions d'enneigement sont bonnes parce qu'on est sur des climats plus continentaux est-ce que concrètement il n'y a pas tout simplement aussi un risque de voilà de fermeture de stations ? Moi je pense c'est-à-dire que la concurrence ne va pas se relâcher et que du coup les plus compétitifs c'est ceux qui garderont la nez plus longtemps c'est aussi faite que ça donc si on va progressivement vers un enneigement plus faible et bien les stations les plus exposées au sud seront les premières à être handicapées c'est presque mécanique ça donc une station c'est avant tout l'entreprise donc qui a des plans d'investissement avec des durées d'amortissement et évidemment quelques augmentabilités sur la durée de l'amortissement pour monter des techniques ça s'implit sur 30 35 ans les pylônes voire plus parce qu'il y a des technologies justement pour certifier la durée de vie des pylônes pour donner cet exemple donc elle a une logique économique et elle regarde les conditions d'exploitation à cet horizon avec en calculant mais tout simplement un taux d'actualisation et sur la base de l'investissement si elle a ses investissements elle se garantit finalement une forme de viabilité économique on l'a vu les solutions peuvent être extrêmement comptables quand elles sont suffisamment fréquentées elles dégagent aussi une capacité de cofinancement qui doivent être injectées dans d'autres typologies aussi d'activités pour pouvoir justement diversifier ou pour l'activité on est sur une logique particulièrement économique et les stations qui vont faire venir c'est les stations qui ont pas cette capacité d'investissement qui ne sont pas équipées à un instant on parle de Célus Célus ça fait trois ans ça a fermé au-dessus bien climatiquement elle valait le tout elle valait la moitié des stations des Alpes du Sud mais sans qu'elle n'avait pas de réseau de neige de culture elle n'avait pas d'hébergement elle n'avait pas de fond de neige donc à partir du moment où il y a ces trois facteurs là une station une directrice parce que justement a la capacité à pouvoir pouvoir pas se passer mais pouvoir pallier justement un impact du changement climatique donc il faut pas se dire c'est le changement climatique qui va impacter forcément la viabilité des stations mais c'est bien leur choix d'investissement qui ont été réalisés avant et qui le seront aujourd'hui et dans ces conditions là on regardera en même temps si les choix d'investissement ont été suffisamment pour permettre à une station soit de viabiliser l'offre de ski soit d'être suffisamment intractique sur d'autres offres que le ski et on peut citer quelques exemples comme Grimolière-Loniberge comme les stations du Ventoux qui auront une offre ski qui pourrait perdurer mais certaines saisons et certaines parties de la saison certaines années mais qui peuvent continuer à être attractives parce qu'elles offrent justement une répréation elles offrent des activités qui correspondent aux besoins de certains types de clientèles donc la question de la fermeture des stations doit être analysée dans une logique de rationalité économique quelque chose d'investissement à un restanté voilà on peut pas dire cette station là elle va fermer cette station là va fermer aujourd'hui et par rapport à ces durées d'investissement vous avez des chiffres ou des données à nous communiquer sur par rapport à la date de création des stations aux investissements qui ont été réalisés dans les remontées mécaniques et puisque finalement on va si vous dites qu'au bout de 30-35 ans il y a des pylônes il faut les changer est-ce qu'on les changera ? Et oui est-ce que là on doit arriver à 30-35 ans pour certaines stations largement ? Sur Vars là par exemple on a subventionné la réalisation d'un télésiège sur Vars oui c'est ça le télésiège sur Vars donc qui a été qui a été fait l'année dernière il me semble donc il y a une durée de vie de 35 ans la station va se poser la question dans son plan stratégique de savoir au bout d'une d'une trentaine de l'année si elle va renouveler ce télésiège ou si elle va le déplacer en aptitude c'est ça qui est attendu des stations c'est de savoir comment elle envisage l'évolution de son offre touristique si ça se peut l'argent que va générer ce télésiège parce que ça génère évidemment du chiffre d'affaires parce que c'est attractif elle va non pas le réinvestir sur une remontée mécanique mais elle va le réinvestir sur un aménagement touristique diversifié une remontée du front de neige donc tout ça c'est des choix stratégiques qui doivent être appréhendés maintenant oui je serais un petit peu plus un peu moins catégorique je voulais dire sur le fait que c'est simple il suffit d'investir à bon escient et mécaniquement on a une rentabilité et puis qui se bouge parce que qui évolue en fonction de l'évolution climatique notamment etc pourquoi évidemment c'est comme ça qu'on fonctionne jusqu'à présent donc ok simplement les taux d'amortissement enfin l'amortissement lui-même c'est sur une durée de 30 ans 35 ans on est en 2057 et on sera peut-être pas dans c'est très difficile d'imaginer aujourd'hui est-ce que on se lance dans de nouveaux investissements pour que dans 35 ans on n'aura pas on n'aura pas eu le temps de les amortir ou en tout cas on a une incertitude sur le futur donc la précaution si vous voulez c'est que au-delà de cette mécanique de gestion il y a il y a à prévoir dès maintenant ce que ce que l'on peut diversifier et faire autrement d'où l'importance stratégique de cette étude de donner ces outils objectifs aux stations pour identifier leur choix d'investissement aux différents horizons climatiques et donc grâce à ces données elles peuvent justement orienter ces choix d'investissement tout simplement voilà on donne de la donnée on sécurise finalement le processus décisionnel voilà quelle était l'ambition de l'un des gens ensuite c'est au territoire que ça appartient et il y aura une responsabilité collective mais aussi locale dans les choix qui seront au territoire et ça je n'y pas au contraire je trouve que c'est une étude qui est tout à fait passionnante et utile très utile c'est un outil d'aide à la décision voilà il y a les décisions d'investissement mais il y a une question qui a été posée dans le film de conversation où on voit que même si certaines décisions sont prises parfois elles peuvent être contraintes en prendre des marges de manoeuvre absolues c'est la question des marges de manoeuvre locales sur les choix d'investissement ou de diversification ou d'hébergement par rapport au grand groupe d'exploitants dans ce que vous avez présenté les types de stations il y a des stations avec des régies qui sont un peu co-gérées avec les acteurs du territoire et puis il y a aussi les grandes stations il y a peut-être la compagnie des Alpes dans les Alpes du Sud et là c'est clair qu'on n'est pas avec des approches identiques les approches sont différentes ça c'est assez étonnant que les stations de villages gérés en régies sont plus sont plus fragiles certainement d'un point de vue de leur capacité à investir sans notamment soutien financier de grandes collectivités que ce soit les départements ou la région ça c'est évident qu'il y a une approche un peu différente parce que aussi les bonjeux sont différents on est beaucoup plus sur les enjeux d'aménagement du territoire de maintien des populations tout simplement d'un système de vie d'un bassin de vie local donc que la justification aussi d'argent public est peut-être plus plus liée à cette compétence notamment régionale liée d'aménagement du territoire mais là aussi ça reste aux acteurs locaux je sais par exemple dans le champs il y a une réflexion sur le mode de gestion pour pouvoir justement affronter ces défis parce qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être des limites dans leur manière dans le choix de leur mode de gestion donc il y a vraiment des décisions stratégiques aujourd'hui à prendre sur l'ensemble des territoires qui vont conditionner justement leur capacité à répondre aux défis climatiques et à l'émission des besoins d'acquis en fait par rapport à cette évolution dans la question qu'il y avait aussi on en a pas beaucoup parlé jusqu'ici qui est la question de l'hébergement on peut investir dans la neige etc mais il y a aussi la question de l'hébergement potentiellement c'est-à-dire est-ce que il n'y a pas aussi des investissements massifs à consentir dans certaines stations et pas dans d'autres justement sur ou une mise à niveau ou des nouveaux logements pour peut-être diversifier les pratiques la pratique du ski l'hiver et des villégiatures d'été je pense que ça correspond potentiellement à des types d'habitations différents oui il y a un problème de gestion du foncier il y a dans beaucoup d'endroits la gestion du foncier et du foncier bâti qui ne fonctionne qu'une partie de l'année est de moins en moins possible donc il faut trouver un moyen à la fin peut-être on va pas faire des logements des logements dédiés à certaines activités des logements d'hiver et des logements mais ça doublerait la balance en quelque sorte si vous voulez donc là il faut trouver un moyen de gérer plus rationnellement parce que c'est un super luxe aujourd'hui on a parlé de front de neige etc donc on voit bien qu'il y a des stations qui ont été construites pour avoir un front de neige face à des remontées mécaniques voilà tout ça oui et donc entretenir ça seulement la moitié de l'année et le rentabiliser seulement la moitié de l'année oui c'est un gros luxe c'est un truc est-ce que ça sera toujours possible je pense pas c'est le sujet le plus complexe très clairement de cette affaire c'est c'est extrêmement complexe dans la mesure où on est quand même dans une logique de propriété privée voilà c'est les gens ils ont acheté en différentes conditions des logements des chiffres etc c'est à part on peut difficilement aussi avoir des des mécanismes il y en a certains évidemment qui existe elle est confrontée à cette question de la propriété là où il y a intérêt à agir c'est sur notamment tout ce qui est centre de vacances ou qui conditionne finalement aussi une partie de l'image et d'attractivité des stations pour les futures générations centres de vacances ceux qui accueillent des classes découvertes qui accueillent des familles en voie modeste voilà ça c'est un vrai vrai sujet aussi pour pouvoir faire de la montagne même aussi un lieu qui ne soit pas édictiste et cette question aussi de raccrocher la montagne et les stations à justement à la population et à une forme de popularité conditionnera aussi à mon avis une partie de l'avenir de ces territoires voilà bon d'un autre côté il y a ça la popularité manifestement Oron nous précise dans le chat que stratégie est à la Courchevel donc chalet 4 et 5 étoiles donc là c'est la stratégie absolument inverse il y a des questions de la part des étudiants bonjour monsieur j'ai une petite question par rapport aux chiffres j'ai noté donc il y avait 387 000 lits touristiques et il me semble avoir vu que 67% des lits dans les abeux du sud étaient moins que sont non commercialisés c'est bien ça oui 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 c'est le cas c'est les résidences secondaires voilà donc c'est la notion pour les gens sont propriétaires de résidences secondaires en station en valet d'ailleurs souvent quand on voit les flux de voitures le péage de la sol c'est dans les hautes alpes tous les week-ends voire même en automne et au printemps c'est des gens qui vont occuper leur résidence secondaire donc voilà ça rend compte de ça sauf qu'une résidence secondaire il n'y a pas finalement de elle génère évidemment du chiffre d'affaires de la fréquentation mais moins qu'évidemment ce qu'on appelle les lits chauds ou les lits tiènes comme des hôtels des centres de vacances des résidences de vacances ou du particulier à particulier qui donc sont mis en location et permet d'abord une assiette pour convertir ensuite ces lits touristiques en forfait et en journée il y a encore deux autres questions dans la salle donc étudiante de nouveau moi j'avais une question sur une thématique qui a pas été trop abordée lors des conférences peut-être que c'est pas un des champs de l'étude aussi c'est sur le type d'emploi en écosystème valérin et en station donc je crois savoir qu'il y a quand même une grosse part d'emploi qui est de l'emploi du coup saisonnier qui est lié à tout ce qu'on vient d'expliquer sur les saisons de ski et je me demandais si voilà il y a une part de l'étude qui s'intéressait à comment pérenniser ses emplois comment faire pour que ce soit plus simplement des emplois saisonniers et dans un contexte où la réforme de l'assurance chômage a aussi préparé énormément les travailleurs et les travailleuses saisonniers donc une question cette fois-ci si ça n'a pas été entendu pour ceux qui sont en visio sur les conséquences de ces stratégies d'arrimage des stations au territoire par rapport aux emplois puisque pour l'instant évidemment les saisons d'hiver c'est par définition des emplois saisonniers qui ont inclus une certaine précarité immanquablement et est-ce qu'il y a dans l'étude je ne crois pas mais vous pourrez le confirmer il y a des sous est-ce qu'il y a un volet emploi mais peut-être aussi Bernard sur les en termes d'emplois est-ce que ça même vos propositions elles peuvent amener un changement dans la nature de penser l'emploi dans ces vallées de montagne oui je crois que l'un des problèmes c'est que dans le fonctionnement classique on a des emplois certains sont peu qualifiés beaucoup sont peu qualifiés et sont partiels dans le temps c'est-à-dire qu'ils sont saisonniers le réarrimage comme vous pariez c'est probablement le moyen un des moyens de réenrichir les tâches et les métiers de façon à les diversifier et si on arrive dans le tourisme en particulier à intégrer le tourisme culturel etc. il va y avoir des théoriquement en tout cas on peut le souhaiter des métiers beaucoup plus enrichis il y a entre 12 et 15 000 emplois saisonniers sur les alpes du sud les stations il y a une différence fondamentale avec les alpes du nord c'est qu'en lice à chevalier il y a quelques emplois saisonniers météores ce qu'on voit là qu'il y a d'ailleurs ou de la Côte dans une énergie plus réactive il y a beaucoup de saisonniers résidents des territoires sur les vallées de montagne des alpes du sud qui ont des parcours de vie des compétences etc. qui sont extrêmement divers il y a encore des saisonniers agriculteurs il y a encore ce réseau de moniteurs de ski qui ont des emplois dans le BTP par exemple le reste de la saison on est sur des logiques plus réactives et ça mériterait d'actualiser un petit peu nos connaissances sur les trajectoires métiers et compétences de ces saisonniers à l'aune notamment de la tension extrêmement forte sur ce marché de l'emploi puisque toutes les stations mais tous les commerces et l'économie sont plutôt en recherche de compétences et de personnel en ce moment oui on a vu les débats sur les problématiques en tout cas cet hiver de recrutement des saisonniers il y avait une autre question dans la salle j'ai le plaisir j'ai le plaisir de travailler avec le territoire à l'Alpe d'Azur qui est donc au contreport alpin au nord de l'Escote d'Azur territoire où il y a un taux de résidence secondaire qui est relativement important mais je dirais le taux de résidence secondaire est globalement très important dans les Alpes le discours les échanges que j'ai pu avoir avec les chers d'émission qui travaillent sur le scot de ce qu'elle est histoire c'est qu'en fait ces résidences secondaires ne sont pas ne sont pas la résidence secondaire à vocation je dirais de saison de ski c'est avant tout la résidence secondaire familiale qui permet d'entretenir les liens entre les gens qui sont partis travailler sur la côte parce que l'emploi est là-bas et qui souhaitent malgré tout maintenir un lien avec leur territoire d'origine avec leur lieu avec leur famille et je pense qu'il y a peut-être un regard autre à avoir sur la résidence secondaire et peut-être pas dans les territoires allemands à peut-être pas les considérer uniquement comme de la valeur de la valeur hôtelière non marchande il y a un rôle qui est très intéressant des résidences secondaires c'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle c'est-à-dire l'injection de revenus qui arrive dans le territoire avec les gens qui utilisent la résidence secondaire mais tout le problème est de savoir comment on va utiliser parce qu'il y a deux possibilités juste une statistique toute simple la région parisienne produit 30% du produit intérieur brut français mais ne dépense sur place à Paris dans la région parisienne que 23% de ce PIB autrement dit il y a 7 points de PIB qui se balade dans le reste du territoire mais ça fait 180 milliards d'euros mine de rien et cet argent là eh bien ou bien il arrive sur le territoire et il repasse aux citoyens c'est-à-dire c'est-à-dire que les gens vont dépenser à des juste dans l'hôtellerie ou dans quelques points très précis de collecte de l'argent qui sera redépensé qui ne profitera pas pour donner plein d'exemples de ça et donc il y a toute une stratégie à monter pour bénéficier de l'économie résidentielle c'est-à-dire tant qu'à faire c'est des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent parce qu'ils vont passer les vacances autour de l'économie résidentielle ben il faut en profiter pour produire localement les services qu'ils vont faire qu'ils vont acheter sur place et c'est pas si simple à faire donc ça aussi c'est un objet de réflexion qui viendrait accompagner la question précise des stations d'autant parable mais ça peut être un atout extrêmement puissant et non pas ça mais ça peut être aussi simplement l'argent qui traverse sans s'arrêter le territoire voilà moi je voulais vraiment citer sur le fait que la relation je dirais entre les territoires litoraux et les territoires litoraux et donc votre remarque est parfaite puisque justement en fin de conférence ça permet de boucler avec une conférence qu'on avait déjà organisée sur le rôle des résidences secondaires en région sud et comment potentiellement il y avait un effet d'irrigation des territoires qui sont un peu voilà qui sont en arrière-pays par rapport aux métropoles côtières et donc effectivement on a donc parlé des résidences secondaires derrière la région Côte d'Azur, Nice c'est pas nécessairement des résidences secondaires qui sont en station de ski et donc c'est plutôt des maisons familiales etc. et là qui sont à la montagne mais qui sont à la montagne qui sont à la montagne avec pour ceux qui sont en biseau voilà cette importance affective finalement d'avoir toujours un port d'attache dans l'arrière-pays où on a sa famille etc. mais ça ça fait partie d'un autre pan je pense c'est pas directement lié à la conférence d'aujourd'hui mais c'est un autre pan de l'économie de ces territoires qui est pas du tout pour le coup lié à l'économie du ski aussi qui historiquement a relancé ou a fortement développé le tourisme dans les Alpes du Sud puisque en principe vous confirmez Bernard Nils mais avant le développement des stations de ski c'était pas touristique les Alpes du Sud c'était pas ça le coeur de l'économie c'était de l'agriculture c'était autre chose l'agriculture qui peinait à exister donc voilà d'où peut être l'intérêt d'aller voir l'apocal qui a dû être publié ou en tout cas sur le portail connaissance du territoire on a les études justement sur le rôle des résidences secondaires on va mettre dans le chat le lien d'une étude qui parait aujourd'hui avec l'INSEE sur la ruralité aussi voilà dans le chat en plus voilà études sur la ruralité INSEE qui parait aujourd'hui donc il y a tout ça sur le portail connaissance du territoire qui s'enrichira bientôt donc de tous les contenus liés à la problématique des montagnes des stations de ski de l'enneigement et des alternatives à l'absence d'enneigement totalement satisfaisant dans les décennies à venir en tout cas merci beaucoup à tous à tous ceux qui étaient présents à tous ceux qui étaient présents sur place à tous ceux qui étaient connectés et puis on se donne rendez-vous dans un mois ou deux pour une nouvelle conférence connaissance du territoire merci à vous merci 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 merci